... Imaginez des montagnes vierges de toutes traces. Imaginez une ville dépeuplée avec des centaines de kilomètres de béton lisse comme du marbre. Ou un spot de surf avec une eau chaude et des vagues parfaites, rien que pour vous. Ce sont quelques-uns de ces endroits, synonymes de paradis pour les riders, que nous allons vous présenter. Des lieux uniques, souvent situés dans des coins inaccessibles de la planète, qui font l'objet d'une quête pour une poignée d'aventuriers intrépides. Parmi eux, Emiliano, Erwan, Sam et John, 4 surfeurs et explorateurs. Après un long périple depuis la France, ils arrivent en Indonésie, en quête de vagues encore jamais surfées. Pour un tel trip, rien n'est laissé au hasard. On a commencé par étudier les cartes et les courants. Et on s'est dit qu'il devait y avoir quelque chose là-bas. De leur côté, Bastien Duverdier, Kevin Métallier, Jérémy Hugues ont fait le pari d'aller skater une ville chinoise sortie de terre en quelques mois, qu'ils ont découvert dans une vidéo. J'avais complètement halluciné sur l'immensité de la ville et le fait qu'il n'y ait absolument personne, que ce soit une ville presque inhabitée. Et j'ai vu les structures, l'architecture complètement incroyables. Et je me suis dit que c'était la prochaine ville où il fallait que j'aille pour aller faire du skate. Quant à Xavier Delru, champion de snowboard freeride, son rêve est de repartir en Antarctique. Depuis ce jour-là, j'ai vraiment eu en tête de repartir en Antarctique et de faire vraiment le trip parfait là-bas. Le continent glacé est l'une des dernières terres inhabitées du monde. C'est aussi l'une des destinations les plus compliquées à atteindre. Pour ce faire, il aura fallu une préparation de deux ans. Première étape, un périple de cinq jours sur un océan démonté. Sous-titrage ST' 501